On est en période de crise économique, il y a un mot qu'on entend souvent, c'est le mot de déficit et plus particulièrement le mot de déficit public. Alors qu'est-ce que le déficit public ? Tous les ans, l'État a des dépenses, il doit payer ses fonctionnaires, il doit payer ses routes, il doit payer son armée. Et puis tous les ans, l'État a des recettes. Les recettes, c'est principalement les impôts, les impôts directs, ce qu'on paye aux percepteurs, les impôts indirects, les taxes comme la TVA par exemple, qu'on paye sur les produits qu'on achète. Et bien à la fin de l'année, on regarde ce qui se passe entre les dépenses et les recettes. Si les recettes excèdent les dépenses, on est en excédent budgétaire. Si les dépenses sont plus importantes que les recettes, on est en déficit budgétaire. En déficit budgétaire, qu'est-ce qui se passe ? Il manque de l'argent. L'État va voir les banquiers en disant, il faut que je comble mon déficit. Donc il emprunte de l'argent et à ce moment-là, en empruntant de l'argent, il creuse sa dette. Donc la dette, c'est la somme des déficits accumulés. Évidemment, le problème, quand on a eu un déficit et qu'on doit emprunter de l'argent pour creuser sa dette, et bien après, il faut rembourser sa dette. Donc l'année suivante, dans cette dépense, non seulement on a toutes les dépenses de l'État, mais en plus, on doit rembourser sa dette, on a le remboursement de la dette. C'est pour ça que le déficit est compliqué, qu'il est grave et qu'il faut faire attention. Là, je viens de parler du déficit budgétaire, du budget de l'État. On va faire un petit peu de comptabilité publique. Il faut rajouter à ce déficit de l'État, le déficit ou l'excédent de la sécurité sociale, et puis celui des collectivités locales. Et quand on a additionné tous ces déficits, on arrive au chiffre qui nous intéresse, qui est le déficit public. Alors, il faut encore ajouter un petit élément, c'est que le déficit public, quand on donne le chiffre brut du déficit public, c'est autant de milliards, un chiffre brut, ça n'a pas de sens par rapport, il faut voir comment est le pays. Donc, on donne toujours ce chiffre en pourcentage de la richesse du pays. La richesse que produit un pays, ça s'appelle le produit intérieur brut. Donc, en général, on dit le déficit public de la France est de 3,5%, 4%, 5% du PIB. C'est ce que vous entendez toujours. Pour un État, avoir un déficit, c'est toujours compliqué. Mais c'est encore plus compliqué quand cet État est lié à d'autres États par des accords particuliers. Par exemple, c'est ce qui se passe dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne et en plus particulièrement dans la zone euro. Dans la zone euro, avec les autres pays de la zone euro, on partage la même monnaie. Donc, évidemment, quand on a créé ça, quand on a fait cette monnaie commune, les peuples ont dit « Oui, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait un du club qui dépense à tout va, que tout le monde fasse des efforts pour maintenir, pour tenir son budget et pour garantir cette monnaie. Et puis qu'il y en ait un qui dépense n'importe comment. » Donc, à ce moment-là, au moment du traité de Maastricht, tous les États ont dit « Eh bien, on va faire des critères, ce qu'on appelle des critères de convergence, pour que tout le monde soit à peu près correct et ne dépense pas trop. » Ces critères de convergence, il y en a deux principaux. Il y a le fait que la dette d'un État ne doit pas excéder 60% de son PIB. Et l'autre, que, si possible, son déficit public ne doit pas excéder 3% de son PIB. Ça, c'est le chiffre qu'il y a toujours dans l'actualité aujourd'hui. C'est le chiffre magique du moment. C'est la France va-t-elle ou non dépasser ces 3% du déficit. Parce que depuis qu'on a signé les accords de Maastricht dans les années 90, il y a eu d'autres traités qui ont rendu encore plus contraignantes cette idée. C'est ce qu'on a appelé récemment la règle d'or. La règle d'or, c'est « attention, il ne faut pas dépenser trop. Vous devez contrôler votre déficit et contrôler votre dette. » Et c'est pour ça que revient toujours ce 3%. L'idée des 3%, elle est en principe, il y a des gens qui disent « mais c'était complètement arbitraire. On a trouvé un chiffre, on aurait pu dire 5%, on aurait pu dire 2%. » Et puis d'autres gens, d'autres économistes qui ne disent pas du tout. C'est un chiffre plus rationnel qu'on ne croit. Parce que si on maintient son déficit à 3%, on stabilise sa dette. On a un déficit qui est à 3%, le pays fait un peu de croissance. Et du coup, on arrive à peu près à stabiliser sa dette, son budget est bien tenu. Évidemment, comme toujours en économie, les opinions divergent quant à savoir quelle politique il faut utiliser, quelle politique il faut défendre. Alors, traditionnellement, sur ces histoires budgétaires, la droite ou les libéraux, elle est du côté de l'orthodoxie budgétaire. Ça veut dire, elle dit « il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on a. La dette, c'est affreux, le déficit, c'est affreux. » Et la gauche, depuis le grand économiste des années 30 qui s'appelle Keynes, qui est le grand économiste anglais, lui, au contraire, il a dit « mais cet idiot, cette histoire de déficit, un peu de déficit, un peu de dette, ça peut servir à mettre de l'argent dans l'économie, à faire redémarrer un pays. Il faut faire une politique, quand un pays est en crise, il faut faire une politique de relance. On relance l'argent dans l'économie et c'est comme ça que la pompe va se remettre à marcher, disait Keynes. » Donc la gauche a longtemps pensé ça. Et puis là, récemment, on voit que les fronts sont un petit peu inversés. La droite, elle a toujours, la droite en France, elle a toujours ce discours de défendre de l'orthodoxie budgétaire. Oui, mais quand elle a été aux commandes, là, 10 ans, entre 2002 et 2012, elle a toujours laissé filer les déficits, elle a toujours dépensé beaucoup. La France n'a jamais été autant en déficit que sous Sarkozy. Et la gauche, quand François Hollande a fait sa campagne, lui, il a dit « Non, non, mais il faut en finir avec ses idées. En fait, la dette, c'est très mauvais. La dette est notre ennemi. Donc, nous allons combattre la dette. » Alors, il a dit « Nous allons combattre la dette d'une manière de gauche. C'est-à-dire, on va essayer de ne pas trop toucher aux dépenses. On va continuer à avoir un état fort, etc. Mais on va essayer d'augmenter les recettes en augmentant les impôts. Ça, c'est toujours l'idée de la gauche pour remettre de l'ordre dans la dette et le déficit.